Oh, ouais! Bravo! Bravo! Ça fait trois fois que vous ramassez le pot. On peut dire qu'au jeu, vous avez la chance de coller aux fesses, même t'es rien. Elle l'a collé aux fesses en amour aussi. Je te dis qu'il est vraiment tombé du ciel, son curé. Voyons, ma bladue, je vous l'ai dit pourtant, il a jamais été curé. Je veux dire, votre aumônier qui... En fait, votre jardinier qui a fini par défroquer. Ben là, c'est-à-dire que... Ben oui. On peut dire ça comme ça. De toute façon, il était pas fait pour vivre dans la spiritualité, hein, votre curé. Je veux dire, votre jardinier. Il était plutôt fait pour vivre dans le péché. C'est pour ça que quand il a rencontré Mame Thérien, il a disjoncté. Je m'en revonne! Ben quoi? Je fais ça dans le bon sens. Mame, on a raison. Il a tout s'appris ça là pour vivre ce qui a manqué pendant des années. En avez-vous profité au moins? Ça, c'est personnel, Mame Thérien. C'est personnel certain. Franchement, entre nous autres, vous pouvez bien le dire. Vous avez déjà vu neiger, vous savez. C'était plus d'une fois. Hein, Alice? Je sais pas. Ha! 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 Bon, d'accord. Disons que oui, j'en profite un petit peu. Moi, j'assiste à la déclaration. C'est-à-dire qu'il y a tant qu'on soit mariés pour m'en faire profiter complètement. Oh! 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 Quand est-ce qu'on va au noce? Moi, j'ai une nouvelle robe à montrer. Et moi, mon dernier roman. Et puis moi, j'ai rien qui m'a montré. Des filles, il faudrait bien trouver quelqu'un d'homme de l'adu. Je pense qu'elle est due, là. Même moi, il est aussi indu. Si vous pensez que c'est drôle de prendre ses repas tout seul sur le bout de la table. Bien, c'est ce que je fais, moi. Vous êtes peut-être tout seul à la table, mais... Vous vous reprenez dans le lit, par exemple. Ça dépend des jours. Non, c'est vrai. Des fois, elle prend off le dimanche, Alice. Ha! 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 Ah! Avez-vous vu ça, ce film-là, jamais le dimanche? C'était tellement pommant! Oh! Vous savez, moi, je suis vraiment contente d'avoir enfin trouvé l'homme de ma vie. Excusez mon indiscrétion, mais comment est-ce qu'il prend ça, votre fiancé, le changement radical de votre vie? De votre... Bien... De votre personnalité. Quoi? Oui. Nicolas, qu'est-ce qu'il y a? Bien... Votre nouveau look. Ah! On ne va pas parler. Vous savez, c'est quelqu'un de très réservé, mon curé. Je veux dire... C'est un garçon bien gêné, mon jardinier. Un, 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 un... En tout cas, il doit sûr qu'il doit être gêné de se promener avec elle à manger de même. Pauvre Mme Théritien. Elle pense qu'il va l'aimer mieux en blonde parce que sa première femme avait cheveux de couleur-là. Bien, il a blond pis blond. Quelqu'un devrait dire que trop, c'est comme... Pas assez, Mme Brouillette a raison. Elle a l'air d'une sabre et folle à manger de même. Pis si ça la rend heureuse. En tout cas, ça ne règle pas notre problème à Mme Brouillette pis à moi. Ah, vous avez raison, Mme Gladue. Il faut absolument trouver quelque chose pour vous caser tous les deux. Mais quoi? Si on le savait. Bien, vous savez, on n'est pas tout seuls dans notre cas, hein? Je connais plein de femmes de notre âge qui ont le même problème. Là, c'est bien les femmes de notre âge. Les jeunes aussi se plaignent qu'elles n'ont pas d'autre chambre. Je l'ai. Je sais ce qu'on devrait faire. On devrait organiser un souper pour vous présenter des prospects. Oh, ça, ce serait une bonne idée. Pis chacune préparerait un petit plat. Oh, ben moi, je veux pas le temps de passer une soirée à Bédonne-sur-le-Pouille. Ben, moi non plus. Pis où est-ce que c'est qu'on ferait ça, ce petit souper-là? Ici, c'est ta frère. Ah oui? Vous accepteriez de nous recevoir toute la gang. Ben oui, pourquoi pas? Pis ça vous dérangerait pas d'avoir tout ce monde-là à souper. Fais-ce que je vous l'offre. Choisissez deux cartes pis cachez-les. Pis qui c'est qu'il va y avoir dans ce souper-là toujours? Ah, ben d'abord moi, et puis Mme Brouillette, et puis Alice Tibodeau qui doit nous chercher des gars. Pis y'a pas de soin, elle va nous retrouver. Elle a du stockant à Marcel. Tournez une carte. Moi? Ah ben coudonc. Ben coudonc quoi? Tournez l'eau. Ah ben oui. Ah oui, c'est ben ça. C'est ben ça quoi? C'est ben ce que je pensais. Qu'est-ce que vous voyez dans les cartes? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a que je trouve personne à présenter aux filles. Ça commence mal. Ah, tu penses à Robert? Il vient de se marier. Le beau Alex. Il a viré gay. Il a préçu le tard. C'est ça que j'y ai dit, mais il m'a répondu qu'il vaut mieux tard que jamais. Eh ben, pis Théo. Il est au Pitoune. Raymond. Au film Cochon. Il dit que ça lui coûte moins cher pis qu'il y a autant de fun. Ah, tu pensais à Jean-Claude qui vient de se divorcer? Ouais, mais il veut rien savoir de se réengager. Oui. Êtes-vous prêtes à commander, les petites filles? Oui, mon petit Guy. Je reviens. Toujours à l'eau, ma vovain? Comme tu vois. Ça fait combien de temps que t'as décidé de ne plus prendre une goutte? Depuis deux semaines, trois jours, pis deux heures. J'ai jamais su qu'est-ce qui t'avait décidé d'arrêter. Tu sais, quand je t'ai dit que je m'étais fait voler mon char. C'était pas vrai? J'ai monté dans les poteaux ben saoul avec. Si la voiture a été une perte totale, moi, je m'en suis tiré sans une égratignure. Inutile de dire que ça m'a dégelé net. Des chances de même, je me suis dit que ça arriverait pas deux fois dans une vie. Tu m'as jamais parlé de ça? J'avais trop honte. Tu vas pas aux toilettes pour... Pour boire en cachette? Pas peur. Mon trip est fini, je te dis. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit Guy? Oh, laisse faire, je le connais par coeur ton menu. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir qui ferait votre bonheur? Oh, un bel homme dans cinquantaine sur un plateau d'argent. T'as pas ça comme menu de jour? Bien sûr. Pis je serais bien content de tomber dans votre assiette en plus. Mais il y a un hic. Oh, laisse faire le hic, j'ai pas le temps de faire la difficile. Peux-tu le rencontrer? Ben oui. Comment il s'appelle? Jaime González. Oh, un latino, si c'est le fun! Il parle du français? Non. C'est ça, Loïc. Si, yo hablo el francés solamente un poquito. Que c'est qu'il dit? Je sais pas trop, là. Mais voyons, vous! Vous m'aviez dit que vous parliez l'espagnol. Pourquoi vous pensez que je vous ai amené ici, c'est pas pour traduire? Ouais, je le parlais aussi, j'ai appris des leçons pis tout, là, dans le temps. Mais là, hé, c'est vraiment du loin, ces cours-là, là. Voici, j'ai ramené Vovone à le parler couramment. Qu'est-ce que c'est passé? Nada, nada du tout. Bon, attendez, là, bon. Je pense qu'il a dit qu'il parle le français juste un petit peu. Hein, Romy? C'est ça, hein? Vous parlez le français juste un petit peu? Si, un poquito, un poquitita. Oh, mon Dieu! Il dit qu'il comprend rien. Mais voyons, il a dit si, pis en l'espagnol si, ça veut dire oui. Pis il a dit un poquito, poquitito. Un, pis un, ça veut dire un. Ça, c'est vrai, c'est un. Oh, ben... Ça a bien du bon sens, ça, là. Non, il reste juste à traduire poquitito à cette heure. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous leur dire? Ben, c'est bien beau, hein? Vous? Voyons, Mame Terrier! Encore une fois, c'est vous qui parlez la langue, pas moi! J'ai manqué des cours, là, quand j'ai été me faire opérer pour les amygdales. À votre âge? Non, à 12 ans! Pis en plus, j'ai appris ces cours-là par correspondance. Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Ben... Avouez qu'il faut être vraiment inconsciente, rare! Ben là, là, si je suis venue ici pour me faire insulter, maman y allait, moi! Pis vous allez me laisser tout seul avec lui? Depuis quand? Vous avez peur d'être tout seul avec un homme, vous? J'ai pas peur! Mais je suis pas pour rester là comme une potiche! Faut que je trouve le moyen d'y dire qu'on va y faire rencontrer nos amis de femme! Ben qui? Vous voulez le présenter? Il comprend bien! Pis moi, je pense que vous auriez mieux fait de chercher ailleurs. Mais on a cherché, pis on n'a pas trouvé! Pis là, le souper, c'est dans deux jours! Pis nous autres, on a dit aux filles qu'on allait leur présenter l'homme de leur vie! Vous autres pis vos grands boys! Oh, mais... Moi, d'accord pour rencontrer les mujeres! Les moreres? Si! Mores, ça veut dire homme! Il pense qu'on veut y faire rencontrer des hommes? Non, non! Hombres, non! Je veux rencontrer une mujer! Ah! Ah, c'est vrai! Hombre, ça veut dire homme! Et pis moer, ça veut dire femme! Il veut rencontrer des femmes! Si! Wow! Une chance! Mais s'il parle pas plus de français que ça, la soirée va être longue! Bon! Ben moi, là, faut que j'aille! Mon fiancé, ma tante, il aime pas bien ça quand je sors tard! Qu'est-ce que vous voulez? Il m'aime tellement! Où c'était ce fiancé? Ben, c'est-à-dire que nous, véritablement, t'es... Ma yo espero que mon homme... Bien, mi hombre! Va demander moi... Pardon! Mais... En mariage bientôt! Je veux dire... Subito! Si, si! Adios! Salut! Qui? L'entremetteuse qui arrive! Mais criez-ce pas de nom, vous! Vous avez une vraie chance de l'avoir! Dis! Comment ça va? Mal! Comment ça? Je pense qu'on va être obligés d'annuler le souper! Mais, pourquoi faire? Mais, j'ai rien qu'un gars à vous présenter! J'arrive pas à en dénicher un deuxième! Puis, ma sauce à spaghettis, moi! Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis, on va en avoir pour des semaines à manger du spaghettis, merci bien! Bien, puis non! Si, au moins, vous en avez trouvé un, je vais le prendre, moi! Mame Gladue, bien, il se reprend une autre fois! Bien, c'est fin! Puis, si le quelqu'un aime Mame Gladue, tu vas le trouver en soirée longue, Manoir! De toute façon, on peut pas organiser un souper avec rien qu'un homme à table! Puis, moi, je vous dis que si vous le reportez, vous vous trouverez un autre cook! Bonjour! Salut! Puis, notre soirée avances-tu? Non, Hercule! Ils ont trouvé personne pour vous présenter! Une minute, là! On a trouvé quelqu'un, mais on sait pas laquelle de vous deux il va vouloir! Bien, qu'est-ce qui dit que je vais en vouloir, moi? Oh, bien, là, si vous commencez à faire la fine gueule en partant! Bien, avouez quand même qu'il faudrait bien qu'on ait le choix entre deux! Déjà que la sauce à spaghettis, je l'ai faite pour 15, moi! Bien, est-tu fatigante avec sa sauce à spaghettis? Mais, on est pas venus ici pour se bourrer, on est venus pour se matcher! Bien, un, on pêche pas l'autre! Écoute donc, Mme Brouillette, si vous êtes si en chaleur, pourquoi vous vous cherchez pas dans le journaux? Dans ma section, homme à louer pour une soirée, je pose! Non, mais vous pouvez feuilleter dans la panche des morts! Bien, s'ils sont morts, qu'est-ce qu'on va faire avec? Je parlais des veufs! On l'a déjà exploré, cette avenue-là! Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est des folles de nous autres! Non, non, non! Comme c'est parti tout croche, cette histoire-là, le mieux, c'est de remettre le souper, je vous dis! Over my dead body! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce souper-là, il va avoir lieu, pis des prospects, on va en trouver, qu'est-ce que j'aille les chercher moi-même! D'ici à demain? Où c'est que vous allez les trouver? Je me demandais si vous viendriez pas manger un beau spacketti, qui va vous présenter des belles femmes! Hein? Qu'est-ce que ça vous dit? Un beau petit soir de soir avec des belles femmes! Sous-titrage ST' 501 Cousine Ah! Manic, qu'est-ce que c'est ça? De façon à la loin." Bah, qu'on voit bien. Ils... Ils allaient pas rentrer chez vous avec un robot? D'abord, c'est pas un robot, c'est un itinérant. Ensuite, je m'en vais pas chez nous, mais chez vous. Pourquoi faire? Ben, je vais pas rester tout seul avec dans la maison. Montez, je vous rejoins dans la minute, oui. Mais voyons donc, la belle-mère. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui? Vous allez pas me laisser tout seul avec? Le bébé, elle est là, non? Mais oui, mais... Il dort! Même à ça, s'il arrive quelque chose avec votre chambre, là, il va l'avaler tout rond, mon bébé, et puis, il va tout saloper ma maison! Qu'est-ce que vous allez faire chez vous, là? Je vais chercher quelque chose! Non, non, ça a galéré! Attendez! Oh oui, ça a galéré! Ça a galéré! Puis, euh, préparez-vous, là, votre entrée, là! Où est-ce que vous suivez? Où est-ce que vous suivez? Vous allez être ben beaux là-dedans! Ah, c'est sûr, ça peut être un petit peu louche, mais pas le soir! Si ça a du bon sens, tu parser les vêtements de pit! Pourquoi pas? Si c'est pas une bonne cause! Ah oui! Oui! La belle-mère a trouvé un deuxième invité! Où savez-vous que vous l'avez trouvé? Ah bien là, je ne vais pas vous donner toutes mes squats, par exemple! Vous êtes parfaites, la belle-mère! Oui, oui, l'Espagnol va venir! Si vous venez peut le lâcher... Bye! La bella ciudad de Granada, que bella ciudad, me encantado. Vovon? Ici combien? La visita d'Ousté? Si, le encantado, tambien. Vovon, faudra aller travailler, on a des condos à visiter. Oui, 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 j'arrive. Mais là, si vous êtes prêts, sortez, là, monsieur! Monsieur, sortez! Oh, ben là, vous êtes parfaits! Oui, vous êtes ben beaux! Hein, Lucille qui est beau? Il est ben beau, il est ben beau! Les petites filles vont être contentes! Tournez-vous donc! On dirait qu'elle a été faite sur mesure pour vous, ce tabi-là! Vous trouvez pas? Hein? Ben là, vous avez été ben fin de me suivre jusqu'ici, sans savoir où vous alliez, ben, il va falloir avoir un petit peu plus de josette, par exemple! Hein? Vous pensez pas? Vous pensez pas? Ah! Lucille, t'auras pas une petite bière pour le monsieur, ça va peut-être y délier à l'âme! Ah ben, il m'en a juste une! Ah! T'as raison, regarde-là! On va vous offrir un petit verre, quelque chose qui va vous délier un peu vite! Ah! T'as besoin de toi de belle-mère! C'est un cadeau que le bébé a eu à Noël! On a même pas eu le temps d'ouvrir la bouteille encore! Ben, c'est l'occasion! Polska! On peut le faire vite! Il parle même pas français! Oui, pis bon, il est en maudit! Eh bien, à ce soir, Raimi! Ha! Ha! J'ai trouvé ça le fun de le rencontrer, ça m'a fait pratiquer mon espagnol! Je l'ai réservé pour les filles, celui-là! T'as pas un oeil dessus, j'espère? Ben, m'as-tu folle, toi? Je savoure ben trop ma liberté depuis que je suis divorcée pis me réembarquer. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Le prospect que la belle-mère a trouvé. Il est polonais, pis il parle pas français. Où est-ce qu'il est? Qui ça? Ben, il est polonais, cette affaire. Il a retourné. Où ça? Ben, d'où est-ce qu'il venait? Pourquoi faire? Il a descendu le 41 de votre cas à Lucille dans le temps de le dire. Je te dis qu'il est en beau verre. Oui, mais au moins, il était là. Vous avez l'air d'oublier que c'est à soir, le souper. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai mis le polonais dehors avec le soude de pète sur le dos. Mais oubliez pas de ramener le gars qui est dedans. Ben, ça y est. D'où c'est qu'il sort, ce gars-là? Dans-dessous du pont Jacques Cartier. Merci. Mme Therrier! Mme Therrier! Mme Therrier! Ben voyons, qu'est-ce qui vous arrive? Parlez-moi-en pas. Mon fiancé m'a laissée. Ben, vous étiez quand même pas vraiment fiancée. Dans ma tête, en tout cas. Oh, pauvre Mme Therrier. À votre âge, vous vous faites encore du cinéma. Mais c'est ce qui tient le monde en vie, même de la due, qui permet d'espérer qu'un jour... Mais à nos âges, ça fait longtemps qu'il est passé, ce jour-là. Moi, en tout cas, ça fait un bout que la vie m'a appris qu'il faut se contenter de pouvoir rencontrer un bon compagnon de route pour vivre tranquille et puis pour finir nos jours dans la sérénité. Chacun a sa vision du bonheur, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, là, pour qu'il revire bout pour bout, de même? Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti en me laissant une lettre me disant qu'il était pas prêt à s'engager. Vous y avez parlé de mariage. Ben oui. Mais c'était trop tôt. Tout ce que vous avez réussi, c'était à y faire peur. Puis en plus, sur la lettre, il m'a écrit qu'il pouvait surtout pas s'habituer à mon nouveau look. Ben ça, il est toujours temps pour vous de revenir comme avant, hein? Vous pensez? Ben sûr. C'est pas vous, cette image-là. Vous avez l'air d'une... d'une tolipartine, là, toute dépoitraillée pis toute décourtichée. Explique-moi pas que j'ai l'air de ça. Ben... Oh, vous êtes déjà là? Ben oui. Je pensais que vous arriveriez plus tôt. Oh, parlez-moi en pas. J'ai rencontré Mme Terrien au marché. Figurez-vous que son jardinier l'a laissé. Oh, pour Mme Terrien. Ben oui. Ça fait que j'ai essayé de la consoler. Elle était tellement triste. Bon, ben, combien on va être, toujours? Pourquoi? Vous l'avez pas invité? Ben non! Ben j'espère. Parce que Mme Tibodeau pis la belle-mère ont fini par trouver juste deux gars. Un espagnol pis un polonais. Ben, on va se croire aux Nations Unies. Où est-ce qu'elle est, la belle-mère? Ben, quand je suis arrivée, Mme Tibodeau m'a dit qu'elle était partie faire une commission, mais d'avoir pas retardé. Ben, ben, puis Mme Tibodeau, elle... Beuve-là! Bon, on va ajouter une place. Pour qui? Ben, pour Vavonne. Ben, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Moi? Elle vient s'aîner. Ça fait que vous rajouterez une assiette. Oh! Entrez! Ça doit être l'Espagnol. Ou le polonais. Excusez-moi, j'ai pensé de venir souper avec vous autres. Ça va peut-être me changer les idées. Ben, écoutons, au lieu de rajouter une assiette, on va mettre une rallonge. Merci, mon petit Guy. Puis? Ben, tu sais, Guy dit qu'il a pas vu l'Espagnol de la journée. C'est un bé qui vient de repas. Puis le polonais, lui? Il doit cuver, ça va de cas. Je sais pas pourquoi que c'est pas encore à soir que ça va arriver. Puis, la belle-mère, qu'est-ce qu'elle fait qu'elle est encore là? Où est-ce qu'elle est allée? En dessous du pont Jacques-Cartier. Qu'est-ce que t'allais faire là? Moi? Hein? T'allais faire du béni-volant pour vous autres, les petites filles. Vendez, tu gars, venez-vous-en. Il y a du spaquettier pour tout le monde puis des belles femmes pour votre copain. Ah, ben, médecin, comme ça vous étiez médecin. Comme c'est intéressant. Justement, ma pression est un peu haute. Alors, je te dis, qu'est-ce que vous... J'aurais dû vous rencontrer avant. J'en aurais eu ben besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Je me suis tellement faite avoir par mon ex. Vous voyez-vous? Moi, je pensais que les hommes aimaient ça, que les femmes soient... qu'elles aient des bidonnes. Ben, c'est ça qui pogne. Ben, moi, j'ai cru ben faire, dis. Elle me dit que ça, qui tourne, qui me donne un peu de pointe. Ben, je veux dire, un peu de pointe. Ben, c'est ça, qui pogne. Tu as joué ? Sous-titrage ST' 501